La CCI de Troyes et de l'Aube accompagne les cédants et les repreneurs dans leur processus de reprise ou de transmission. Sur le département de l'Aube, nous recensons 2800 entreprises à céder dans un horizon de 10 ans pour des causes de départ en retraite. Que vous soyez repreneur ou cédant d'une entreprise, la transmission reprise, comment ça marche ? Tout d'abord, il faut se préparer psychologiquement, patrimonialement. Organiser son patrimoine et notamment modifier son régime matrimonial, à savoir passer d'un statut de communauté légale à un statut de séparation de biens. L'étape suivante d'une reprise transmission, c'est d'établir un diagnostic de l'entreprise à céder ou à reprendre. La qualité de la clientèle, si elle est diluée, si elle est de bonne qualité, si le risque client est bon. L'objectif de la préparation, c'est pour le cédant de vendre au juste prix et pour le repreneur de minimiser le risque. L'étape suivante, c'est la valorisation de l'entreprise, qui consiste à donner un prix à une entreprise unique. Donc il y a différentes méthodes de valorisation. Celle qui, pour moi, la plus pertinente, c'est celle qui se base sur la rentabilité dégagée par l'entreprise. Le rôle de la CCI, c'est de sensibiliser les repreneurs et les cédants sur le processus de reprise transmission. Les cédants ne veulent pas trop faire savoir que leur entreprise est à vendre. Notre objectif, c'est de mettre en relation des repreneurs et des cédants de façon confidentielle en réalisant un premier filtre. Puisqu'en fait, on rencontre chaque cédant et chaque repreneur. On établit un cahier des charges avec eux. Et ce qui nous permet d'identifier l'entreprise idéale cible pour le repreneur et le repreneur idéal pour le cédant. C'est d'informer les cédants et le repreneur sur les différents acteurs locaux pouvant les aider dans leur reprise. Le BPI, pour obtenir une contre-garantie bancaire, ça peut être initiativo pour obtenir un prêt d'honneur. C'est réorienté vers les bons conseils tels que l'expert comptable, l'avocat d'affaires, un notaire, un fiscaliste. Qu'on soit cédant ou repreneur, il est judicieux de faire appel à la chambre de commerce.